L'escrologie bat son plein. Vous avez aujourd'hui des éoliennes en Écosse et en Allemagne qui marchent au diesel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, oui, on en arrive là. Vous avez des éoliennes qui tournent au diesel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de vent. Donc on les fait tourner au diesel. Vous vous rendez compte à quel point de folie on en est arrivé ? Jusqu'ici, quand les éoliennes, il n'y avait pas de vent, elles s'arrêtaient, on faisait tourner des centrales à charbon. C'était déjà une énorme ânerie, une ânerie gigantesque qui fait que l'Allemagne est beaucoup plus polluante, 10, 20 fois plus polluante et maîtrise de CO2 en tout cas que la France. Mais alors maintenant, on voit carrément des turbines diesel dans le cœur des éoliennes pour leur permettre de tourner. On touche le fond et c'est deux articles qui m'ont donné ça. Donc je remercie Philippe et Alain de m'avoir fourni ces articles. Allons voir ça. Vous allez voir, on rentre carrément dans de la folie. Je mets mon petit disclaimer au cas où, hein. Des dizaines, des dizaines de turbines géantes sur les parcs éoliens écossais alimentés par des générateurs diesel. Scottish Power a admis que 71, 71 de ces d'éoliennes étaient branchés sur l'alimentation en combustible fossile après qu'un défaut se soit produit dans leur alimentation électrique. Des dizaines de turbines géantes sur les parcs éoliens d'Ecosse ont été alimentés par des générateurs diesel, révèle le Sunday Mail. Et vous allez voir, il y a la même chose en Allemagne. Vous allez voir, enfin la même chose, pas tout à fait. En Allemagne, c'est encore plus délirant. Mais on va commencer par l'Écosse parce qu'en Allemagne, c'est encore plus délirant. Scottish Power a admis que 71 de ces d'éoliennes ont été connectées à l'approvisionnement en combustible fossile après qu'un défaut se soit développé sur le réseau. Tout va bien. La société a déclaré qu'elle avait été forcée d'agir afin de garder les turbines chaudes pendant le temps très froid de décembre. Donc maintenant, on a non seulement besoin de centrales à charbon quand les éoliennes ne tournent pas à manque de vent, mais en plus, il y a besoin de les réchauffer. Vous allez voir, c'est une histoire très proche, très proche avec l'éolien maritime qui se passe en Allemagne. Ces gens sont des dingos. Ces gens sont des véritables dingos. On est dans l'escrologie au maximum. On vous fait croire que les éoliennes, c'est la nature, c'est le bien. Et on utilise du diesel. On utilise du diesel pour l'éolien. On est chez les fous. Mais un lanceur d'alerte a déclaré au sein des mails que l'incident faisait partie d'un certain nombre de manquements en matière d'environnement, de santé et de sécurité. Le travailleur qui a demandé à rester anonyme a déclaré « Le gouvernement écossais veut rendre notre pays attrayant pour les investisseurs étrangers, car 40% du vent qui souffle en Europe souffle en Écosse. Cependant, cela ne devrait pas signifier que nous tolérons que nos cours d'eau et notre nature soient pollués par le carbone de générateur diesel et de l'huile hydraulique. » Colin Smith, député travailliste du sud d'Écosse, a déclaré « Le SNP et les Verts ont prouvé à maintes reprises qu'on ne peut pas leur faire confiance sur les questions environnementales. » Visiblement, ils ont les mêmes Verts que chez nous. Il loue le potentiel de l'Écosse en matière d'énergie renouvelable. Visiblement, même l'Écosse qui a 40% du vent, visiblement, 40% du vent, je ne vais pas les vérifier, mais c'est ce qu'ils disent, 40% du vent d'Europe n'arrive pas à faire tourner à ces éoliennes. Ils ont besoin de diesel. Ça vous donne une petite idée du reste. Il loue le potentiel de l'Écosse en matière d'énergie renouvelable, mais ne semble pas s'assurer que celles qui existent déjà sont correctement gérées. Ce n'est pas le premier problème soulevé à propos de ce site, et l'on s'inquiète du manque de transparence lorsque des problèmes surviennent. 60 turbines du parc éolien d'Arec-Lock et 11 de Glenhap, près de Kern-Rennes, dans le sud de l'Archère, ont été mises en marche et reliées à six énormes générateurs diesel. Le parc éolien, les parcs éoliens, sont exploités par Scottish Power Renewable, une filiale de la société espagnole Iberdrola, qui est une grosse société, qui exploite 1183 turbines terrestres pouvant produire suffisamment d'électricité pour alimenter 2 millions de foyers. Avec combien de générateurs diesel exactement ? Non, parce qu'Hyperdrola, qui est une très très grosse boîte, si elle exploite 1183 turbines, mais qu'on s'aperçoit que les 71 qu'elle exploite en Écosse sont entretenus par six générateurs diesel gigantesques. Il y a combien de générateurs diesel pour faire marcher les 1 100 autres turbines ? Non, pour les 1 100 autres, ils sont parfaitement honnêtes ? Pas du tout de diesel ? Des gens 100% honnêtes pour les 1 100 autres ? C'est ce que vous pensez ? Ou on peut se dire que s'ils font ça en Écosse, ils le font ailleurs aussi ? Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'ai un doute. Je me dis que si c'est fait en Écosse, on peut très bien le retrouver ailleurs. Le travailleur a déclaré, en décembre, 60 turbines et 111 ont été mises hors tension en réseau d'un défaut de câblage provenant du parc éolien de Mark Hill. Afin de remettre ces turbines sous tension, des générateurs diesel ont fonctionné pendant plus de 6 heures par jour. 6 heures par jour. Il a également affirmé que d'autres questions techniques et problèmes environnementaux avaient été découverts. On va se régaler. Des turbines fonctionnant à mi-puissance pendant de longues périodes en raison de modules de conversion défectueux. Et ça, on a déjà dit que les conceptions, les constructions d'éoliennes, c'était un peu n'importe quoi. J'ai déjà fait des articles là-dessus. On ne sait pas ce qu'on va faire des pales, on les enterre et ce n'est pas biodégradable. Donc elles vont rester sous terre pendant les millénaires qui viennent. Il y a les 1 500 tonnes de béton au sol et puis on a vu qu'il y a d'énormes problèmes avec tout ce qui est de turbines, notamment avec les aimants, etc. C'est une catastrophe tout ce truc-là. Ça ne marche que parce que c'est subventionné. Que parce que les États comme le nôtre ou l'Écosse donnent un maximum de pognon à ces escrocs. C'est de l'escrologie. Quand vous faites fonctionner votre éolien avec du diesel, c'est de l'escrologie. D'autres sont en mode test, c'est-à-dire qu'elles prennent de l'électricité au lieu d'en fournir au réseau. C'est de l'éolien qui prennent de l'électricité au lieu d'en fournir au réseau. Plus de 4 000 litres d'huile ont fui des unités hydrauliques des turbines et se sont répandues dans la campagne. 4 000 litres d'huile. Vous êtes sûr que si ça arrive dans une raffinerie totale, on va en entendre parler dans tous les médias. Mais là, parce que c'est de l'éolien, parce que c'est du verre, on n'entendra pas parler de ça. Les inquiétudes quant aux normes de sécurité et à la transparence. Le lanceur d'alerte a déclaré que les turbines sont régulièrement mises hors service en raison de défauts qui les amènent à prélever de l'énergie sur le réseau au lieu d'en produire. Et elles fonctionnent également à mi-puissance pendant de longues périodes en raison de pièces qui n'ont pas été remplacées. Nous avons révélé l'année dernière comment le président de Scottish Power, l'Espagnol Ignacio Gallan, a gagné plus de 11 millions de livres en 2021. Il a empoché cet énorme pactole alors que des millions de clients risquent d'être plongés dans la pauvreté en raison de la flambée des prix du carburant. Un porte-parole de Scottish Power a confirmé que des générateurs diesel ont été utilisés pendant une courte période. On a vu que c'était 6 heures par jour, nous disait la personne qui a dévoilé ça. Une courte période, 6 heures par jour, c'est quand même pas mal. En raison d'un défaut externe sur les réseaux GB. Qui a empêché trois parcs éoliens de fonctionner pendant le froid externe de décembre. Le porte-parole a insisté sur le fait que le diesel n'était pas utilisé pour produire de l'électricité à travers les pales. Il a ajouté, pour le contexte, Scottish Power mesure la disponibilité de ses 1183 turbines terrestres et examine le pourcentage de temps pendant lequel chaque turbine est prête et disponible pour produire de l'énergie verte en 2022. Ce chiffre de fiabilité était de 96%. Il n'empêche que ce n'est pas eux qui sont venus parler de ces problèmes-là. Il a fallu un lanceur d'alerte. Il a insisté sur le fait que les modules de conversion avaient été remplacés sur les turbines d'Arrelok et de Mark Hill suite à des problèmes techniques. Le porte-parole a ajouté, toutes les turbines de l'ensemble de l'industrie énergétique utilisent une petite quantité d'électricité pour leurs systèmes. Chaque éolienne comprend des systèmes de sécurité et de surveillance qui détectent automatiquement toutes défaillances, y compris les systèmes hydrauliques. Alors, on va passer sur la suite parce qu'on a compris que d'un côté, on a une société qui essaye de limiter la casse et d'essayer de sauver sa réputation. Mais de l'autre côté, on a quand même un lanceur d'alerte qui a dit 4 000 litres d'huile versée dans le réseau, de l'électricité qui est pompée sur le réseau et pas qui est donnée au réseau. Et puis surtout, c'est le générateur diesel qui font tourner les éoliennes. Bon, on va se dire non, mais c'est un cas particulier. Tu es en train de nous sortir des trucs de leur contexte. Nya, 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 on ne voit jamais ça nulle part. Eh ben non ! On le voit en Allemagne. Une information, le Figaro. Quand l'Allemagne fait tourner un champ d'éoliennes au diesel. Au diesel ! Ces gens, je ne sais pas comment le dire, qui luttent contre le nucléaire, qui n'arrêtent pas de vous dire, mon Dieu, vous roulez en voiture, et sans, c'est horrible ! Vous êtes des affreux ! Eux, ils font tourner leurs éoliennes au diesel ! Et quand l'éoliennes ne tournent pas au diesel, qu'il n'y a pas de vent, eh ben c'est du charbon ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Et tout ça, ça se fait avec votre argent. On nous pique, on nous fait les poches pour installer ces parcs éoliens qui marchent au diesel. Non mais, on est dingo ! On nous fait les poches pour des trucs comme ça, qui ont des durées de vie courtes, donc on ne sait pas recycler derrière, qu'on va enfouir dans la terre ! Mais est-ce qu'il y a un moment où on peut juste réaliser la folie de tout ça ? Et revenir à des choses normales ! Donc, l'Allemagne fait tourner un champ d'éoliennes au diesel ! Allons-y ! Après l'Écosse, l'Allemagne ! Allons-y ! Tout ça est normal ! Une erreur dans la planification repousse l'inauguration du parc offshore de Riefgad à l'an prochain. C'est une version moderne de l'usine à gaz, made in Germany. Le parc offshore Riefgad devait être inauguré samedi dernier au large de Bokoum. Je ne sais pas comment ça se prononce, je m'en fous d'ailleurs. Une île de la mer du Nord située à la frontière des Pays-Bas. 30 majestueuses éoliennes de 150 mètres... 30 majestueuses... Je pense qu'il dit ça ironiquement, donc je ne vais pas gueuler sur le journaliste. Mais, je rappelle un article que j'ai lu il y a peu de temps, où on parlait du premier champ offshore d'éoliennes. Et où les riverains, les villageois et la mer étaient mais fous, furieux ! Parce qu'on leur avait dit vous ne verrez quasiment rien et qu'ils ont maintenant un mur en face d'eux. Un mur d'éoliennes, c'est ce qu'ils disent. On leur avait garanti non, vous ne verrez rien, non, la terre est ronde, c'est placé tellement loin que de toute manière, vous ne pouvez pas voir, c'est en dessous de la ligne d'horizon, tout se passera bien. Ils ne voient que ça. Ils sont fous, furieux. Ils disent, on nous a menti. Les majestueuses éoliennes de 150 mètres, je peux vous dire qu'ils vont les voir tous les jours, tous les matins. Et qu'en plus, vous savez qu'elles vont être, elles vont fonctionner au diesel, ça doit un tout petit peu vous énerver. 30 majestueuses éoliennes de 150 mètres au-dessus des vagues ne demandent qu'à produire de l'électricité. Lasse ! Produire de l'électricité, 35% du temps. Encore une fois, quand elles ne produisent pas de l'électricité, c'est du charbon. Une erreur dans la panification repousse leur inauguration l'an prochain. Je sais que je dis tout le temps, charbon, 35% du temps pour l'éolienne en mer, 25% pour l'éolienne sur Terre et le reste du temps avec du charbon. Je sais que je le répète souvent, mais c'est quand même... Je suis désolé, mais voilà, on fait de l'éolien pour le CO2, etc. C'est aussi un bon argument, il n'y a pas à dire. Pour l'instant, le parc ne peut fonctionner. Merveilleux ! Mais, comme l'on craint que les turbines ne soient attaquées par le sel des embruns, il faut faire tournoyer les pâles, coûte que coûte. Le casse-tête vire au burlesque. Des groupes électrogènes doivent en effet apporter l'alimentation nécessaire au refroidissement des turbines et à l'éclairage du parc. Gourmandes, les éoliennes consomment 22 000 litres de diesel par mois. Et vous, on vous fait chier parce que vous faites des pleins. Excusez-moi pour le mot. Vous, on vous enquiquine parce que vous faites des pleins, parce que vous allez mettre 50 litres dans votre voiture. 22 000 litres par mois. Mais c'est vous le problème. Ces gens, ils vont venir vous annoncer, ils vont venir en avion, dans un énorme avion, duquel sortira une énorme bagnole. Ils vont venir et faire une conférence pour vous dire que c'est vous le problème. C'est vous le problème avec votre voiture. C'est pas eux. Eux, ils mettent des éoliennes qui marchent en diesel. Ils sont bons. C'est vous le problème. Ces éoliennes ne peuvent pas utiliser le courant qu'elles produisent pour leur propre consommation. Cette énergie est normalement fournie par le continent. Mais il manque 15 km de câbles à haute tension pour être reliés à la terre ferme. Non, mais on n'est pas dans le monde des dingos. On n'est pas dans le monde des dingos. Les éoliennes, pour fonctionner, ont besoin de prendre de l'électricité sur le continent. Déjà, rien que ça. Rien que ça. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Quand on vous dit qu'on est obligé de fournir de l'électricité aux éoliennes pour qu'elles fonctionnent, qu'elles ne peuvent pas utiliser la leur... ça ne vous met pas déjà la puce à l'oreille sur l'efficacité du machin. Et il manque 15 km de câbles. Les mecs, la rallonge est trop courte, c'est ça ? Ça vous donne un peu une idée du niveau. Du niveau de ces gens-là. La rallonge est trop courte. Lors des plongées exploratoires, des bombes britanniques ont été découvertes au fond de l'eau. Elles rouillent là depuis la Seconde Guerre mondiale et il faut les désamorcer avant de commencer les travaux. Or, il y a très peu de sous-marins capables d'accomplir ce travail délicat et tous sont réservés jusqu'au mois de février 2014. Déjà, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de bombes qui se baladent par tout le monde. Mais, mais, on ne pouvait pas faire deux, trois plongées exploratoires avant de construire ces grands machins, non ? Et s'apercevoir alors qu'il y avait un petit problème au fond de... Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment fonctionnent ces gens. Si, si, je sais. À coup de subvention ! À coup de subvention ! Il fallait prendre la subvention ! Donc, il fallait tout de suite construire pour choper la subvention ! Mais en principe, en principe, excusez-moi, vous devez construire un truc n'importe où sur terre, sur mer. Vous allez voir d'abord, d'abord si c'est réalisable. S'il y a des kilomètres de câbles à mettre avant même d'avoir mis la première éolienne en service, vous envoyer une équipe... Alors, je pense que c'est des sous-marins qui vont faire ça ou des drones, mais vous les envoyez pour filmer tout le long et vérifier si on peut passer, si tout se passera bien. Et après, vous construisez votre machin ! Non, mais là, il y a une subvention à choper. Donc, on construit d'abord le machin et après, on se dit, bon, maintenant, il faut mettre le câble, on va vérifier. Mince ! Il y a des bombes ! Ah ! Flûte de flûte ! Bon, on s'est remplis les poches avec la subvention, ça a permis de payer très cher le patron et tout, enfin, ça, c'est le cas écossais, mais tant pis, pendant un an, on va mettre du diesel. Je sais que je m'énerve, mais je suis désolé, mais moi, ces trucs-là, mais franchement, ces gens qui viennent après nous donner des leçons, si vous voulez, c'est ça qui m'agace, voilà. Ils viennent nous donner des leçons, nous apprendre à vivre, alors qu'eux, ils font n'importe quoi. Moi, c'est ça, voilà, c'est ça que je supporte plus, je suis désolé. Ces mésaventures illustrent les acros de la révolution énergétique décidée par Berlin en 2011. Les installations sont opérationnelles, mais le réseau fait défaut, du coup, l'énergie verte tourne grâce à la rénovation au bleu pétrole et je vais vous montrer. Alors moi, je suis content parce que j'en vends, vous voyez, moi, je suis un mal-pensant, donc il s'avère que j'ai des actions totales et j'ai des actions occidentales pétroléennes. Donc, le pétrole, j'en vends. J'en ai d'autres aussi, j'ai rubis, etc. Donc, le pétrole, j'en vends, donc je suis très content, très, très content. Ce n'est pas des conseils d'achat, bien sûr, mais je suis très content, moi, qu'on vende du pétrole, je suis ravi. Ça me fait des sous, ça me fait des bonds d'évident, merci. Mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'on mente aux gens. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on vous raconte n'importe quoi, des bilbesés et qu'en plus, on vous donne mauvaise conscience, qu'on vous donne exprès mauvaise conscience. Je suis en train de chercher là, voir cette Allemagne, à quel point elle marche bien aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne marche pas trop mal, l'Allemagne. Regardez, je suis sur, vous savez, vous connaissez l'Electricity Maps sur laquelle on a l'émission de CO2 en direct, en fait. On a l'émission de CO2 en direct. Donc, je vais vous montrer et bien, on va regarder sur les 12 derniers mois. Sur les 12 derniers mois. On ne va pas regarder direct, on va regarder sur les 12 derniers mois. Je suis donné, je me cache un peu, mais c'est pour que vous puissiez bien voir. Sur les 12 derniers mois, l'Allemagne, ici, a donc émis 390 grammes en octobre 2023. Pourquoi il y a marqué 12 mois ? Ah oui, c'est arrêté en octobre 2023, mais c'est sur 12 mois. Donc, sur 12 mois, l'Allemagne a émis 380 grammes de carbone par jour. Et la France, 32. 10 fois moins. 10 fois moins. 10 fois moins. Et eux sont à 60% en renouvelable avec ces bêtises d'éoliennes nous, on n'est qu'à 26%. Et on fait 10 fois moins d'énergie. Si je regarde là, sur les 24 dernières heures, l'Allemagne, 263 grammes, nous, 42. 5 fois moins. On est en automne, il y a du vent actuellement, surtout dans le nord. Donc, l'Allemagne a beaucoup de vent pour ses éoliennes. Mais vous voyez que même quand il a beaucoup de vent pour ses éoliennes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et après, on voit des... Alors, les scams des autres qu'on n'a jamais parlé, mais là, voilà, maintenant, on fait marcher les éoliennes au diesel. Bon, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Est-ce que vous pensez que c'est moi qui m'emballe ? Que c'est normal ? Il y a des moments où l'énergie éolienne doit marcher au diesel. Voilà, il fallait juste le savoir. De temps en temps, c'est vent, de temps en temps, c'est diesel. C'est tout. Mais il faut l'accepter. Donc, est-ce que je m'emballe ? Est-ce que d'accord, vous êtes d'accord avec moi que ces gens pratiquent de l'escrologie ? Ils vivent grassement à coups de subvention, grassement à coups de subvention. Mais le résultat de ces éoliennes, ces éoliennes, c'est zéro. En dehors de nous pomper notre argent, c'est zéro. Pardon. Je m'en étouffe tellement je m'énerve. Bon, en tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501